Vous aussi, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis ce soir, parce qu'une soirée exceptionnelle débute dès maintenant, Aurélie Casse. Oui, bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre soirée Ligne Rouge consacrée à l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, intitulée « Et s'il était en vie », c'était il y a 10 ans maintenant, début avril, une famille, le père, la mère, les 4 enfants disparaissent. Le 21 avril, le corps de l'épouse et des enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, sont retrouvés sous la terrasse de leur maison. Ça fait maintenant 10 ans de mystère, on va se glisser ce soir dans la peau des enquêteurs. Premier épisode de notre série que nous allons regarder dans un instant, intitulé « Les clés de l'énigme », avec des documents que vous n'avez encore jamais vus ou entendus, parfois glaçants, parmi les éléments qui intriguent. Il y a par exemple ce livre. Il y a un livre en particulier qui retient l'attention de la police. C'est un livre d'Arlan Coben qui s'appelle « Disparu à jamais » et qui raconte justement la disparition d'un homme qu'on n'a jamais retrouvé et qui veut faire croire peut-être qu'il est mort, mais en fait qui mène une autre vie et qui a complètement disparu. Ensuite, on va se focaliser sur les deux scénarii principaux, les deux pistes qui sont privilégiées par les enquêteurs. La première, s'est-il suicidé ? Vous allez entendre l'extrait d'une lettre qu'il a envoyée à une de ses maîtresses et qui montre à quel point il y était acculé. Ma Catherine, je suis ruiné, dans le fond du trou. J'ai quatre mois de loyens payés. Ma vie actuelle se termine si je ne trouve pas 25 000 euros immédiatement. Deuxième hypothèse, deuxième question. Est-ce qu'il est encore en cavale ? Ce sera le troisième épisode de notre série. À quel point était-il préparé ? À quel point a-t-il pu bénéficier de complicité ? Ils ont trouvé six portables, six lignes de téléphone, pour qui, pourquoi ? Est-ce que dans ces lignes de téléphone, est-ce qu'il y a une ligne qui était réservée à Xavier ? Est-ce que Xavier aurait été aidé dans sa fuite ? Est-ce qu'il aurait bénéficié de réseaux ? Pourquoi pas ? Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre soirée Ligne Rouge, que je suis fière de vous présenter ce soir, parce que ça fait des mois que nos équipes travaillent sur ce sujet. Xavier Dupont-Ligonnès, et s'il était encore en vie, c'est le titre de notre série. En trois épisodes, consacré à un des hommes les plus recherchés de France, toujours introuvable, dix ans après la découverte des corps de son épouse et de ses quatre enfants, sous la terrasse de leur maison. Vous avez compris, il y a trois épisodes. D'abord, les clés d'énigmes. Ensuite, les deux pistes qui sont privilégiées. Est-ce qu'il s'est suicidé ? Est-ce qu'il est en cavale ? Et pour en parler, nos invités. Bonsoir Isabelle Quintard. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice de cette série, qu'on va regarder dans un tout petit instant. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Rose Ben David. Vous êtes journaliste réalisatrice, auteure. On va vous voir d'ailleurs dans les différents épisodes. Et bonsoir Anne-Sophie Martin. Vous êtes journaliste spécialisée dans les faits divers et auteure de ce livre, Le Disparu, aux éditions La Mécanique Générale. Première question. Pourquoi cette affaire est-elle si extraordinaire, hors normes ?